Et bien salut à tous, aujourd'hui on est le 18 juin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir si les CDT et les girolles sont déjà de sortie, voir si les quelques orages et les quelques pluies qu'on a eu ont suffit. Et au passage je vous donnerai plein de conseils et astuces. Donc un conseil, restez tout au long de la vidéo pour n'en manquer aucun, car il y en a qui sont très utiles. Allez, on voit tout ça après le générique ! Donc regardez, le long du chemin, est-ce que vous allez l'avoir ? Est-ce que vous allez l'avoir ? Et oui, une petite russule charbonnière. On va la prélever ensemble. Déjà comment savoir si c'est une russule ? Vous prenez simplement le pied, et regardez, ça casse comme de lacré. Ça c'est typique à la russule, de manière générale. Et la russule charbonnière, elle a souvent des teintes, comme je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, verte, grise, mauve, rose. Donc ici c'est exactement ce qu'on a. Et si je touche les lames, voilà, c'est exactement ça. Elles ne cassent pas, regardez. Je vais le faire là. Elles ne cassent pas. Et elles ont une impression de gras. Elles sont lardassées, on appelle ça. Donc ça, c'est une magnifique russule charbonnière, qui vient juste de sortir. Au passage, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez des questions, des recommandations ou autres, et à partager. Merci. Regardez ça les amis, celles qu'on attendait avec impatience. Elles sont là. Les giroles, ici, elles sont vraiment toutes, toutes, toutes petites. Regardez ça. Là, il y en a encore une, elle est vraiment toute, toute petite. Donc ici, ça commence seulement à démarrer. Mais j'en ai vu, ici, des améthystes. Donc ici, il y en a en présence de giroles améthystes. Elles ont quand même très soif. Mais en fait, tout cet alu garde l'humidité. Et ça fait qu'il y a des giroles qui poussent dedans. Mais il y avait d'autres troupes un peu plus développées. Ici, voilà. Il y en a là. C'est vraiment tout petit encore. Mais en haut, elles étaient encore un peu plus grandes. Là. Et là-haut. Je vais aller vous montrer ça. Regardez ça. Ici, elles sont un petit peu plus développées. Car toutes les giroles que je viens de vous montrer, sauf les améthystes, ce sont des giroles abricots. Regardez, ça, c'est foncé les giroles abricots. C'est une couleur très orangée, mais bon, avec le flash. Voilà. Vous voyez, très orangée. Il y en a un peu partout, là, sur ce talus. Là, là aussi. Là. Il y en a un peu partout ici. Mais franchement, ça ne sert à rien de les récolter. Mais en gros, ça veut dire que la saison est lancée. Et qu'il y a une pousse. Donc on pourra revenir plus tard pour les récolter. Vous voyez, si on fait un comparatif avec le couteau, c'est tout, tout, tout petit. Donc franchement, ça ne vaut même pas la peine de les récolter. Car dans la poêle, vous n'aurez même pas une cuillère à café avec tout ça. Donc franchement, ça ne sert strictement à rien. Les personnes qui font ça, je ne les comprends pas. Car en plus, ça permet de pérenniser votre spot, de les laisser pousser. Ah bah, regardez. Attendez, c'est quoi ça ? Ah bah, c'est une vieille russie, là, à mon avis, charbonnière. Mais bon, celle-là, je pense qu'on ne va pas la récupérer. Il n'y a plus grand-chose à manger. Voilà, c'est une vieille noisette. Je n'ai cru que ça en était une jeune. Bon, allez. Musique Et regardez, toujours quelques myrtilles. Mais ici, ce n'est pas quelques. C'est vraiment des milles. Il y en a vraiment partout, partout. Regardez ça. Je pense que c'est cette année. Cette année, on a vraiment une année à myrtilles. Il y en a partout, partout. Et c'est comme ça, sur des tapis, des tapis et des tapis. Surtout ici, c'est une zone vraiment très riche. Il y en a beaucoup. Regardez ça. Il y en a plein. Toujours en quantité incroyable. Regardez. Partout, partout, partout. Cette année, c'est incroyable. Regardez ça. Il y en a partout, tout au bout des branches, tout le temps. Encore un nouveau spot. Vraiment sympa. Et aussi, quelques fraises des bois. Regardez ça, les amis. Ça ne fait même pas une semaine après. Regardez. Des petites giroles. Donc, ce sont des giroles pruneuses. On voit vraiment bien le chapeau très très pâle. Il est même blanc ici, on croirait. Donc, on est sur un petit spot sympa. On est sous charme, chêne et noiseautier ici. Ouais. Charme, chêne et noiseautier. C'est ça. Donc là, il y en a encore ici. Regardez ce que ça donne. Donc, il y en a là, là et là. Donc, on est en vélo. Et l'année passée, ce spot, normalement, il retombait là derrière. Là, il y a un talus. Donc, on va voir ça ensemble. Pourtant, la terre n'est pas très humide. Elle est vraiment très sèche. Bon, on ne va pas se plaindre. Les giroles ont réussi à pousser. Donc, dès que c'est sous des bois, regardez comment la terre est humide. Dès que la terre est cachée, ça garde bien l'humidité. Donc, il ne faut vraiment pas aller trop là où il y a du soleil. Donc, j'essaie de regarder, voir s'il y en a dans cette zone. Mais je n'ai pas l'impression. En plus, il faut faire attention à ne pas tomber ici. C'est un ravin. Je pense que c'est l'un des seuls spots de giroles pruneuses que j'ai. Tout le reste, ce sont des cantarellus sibarius. Donc, les giroles communes. Et des giroles abricots et des giroles amytistes. Sinon, j'ai tout ça comme autre spot. Mais giroles pruneuses, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Donc, Ça, il faut que j'en trouve un peu plus. Parce qu'avec un seul spot, on ne peut pas faire grand-chose. L'année passée, il y en avait vraiment plus que ça. Là, il y en a une toute petite tâche. Il y en a même ici, là, au pied des arbres. Là, au pied de celui-là, partout. Mais là, je viens de faire le tour avec vous. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y en a aidé. Parce que là, il n'y en a pas non plus. Avec les giroles, on peut toujours être surpris. Il faut vraiment bien gratter. On va essayer de gratter. Regardez. Wow. D'ailleurs, ça, c'est sûrement... Regardez, ça, c'est intéressant à voir. Ça, c'est sûrement du mycélium de giroles. Allez, on va prendre un tout petit bout. Regardez, ça. C'est peut-être le mycélium de giroles. Ah oui, ça sent vraiment le champignon. Il est en train de décomposer les matières. Et si on regarde, il fait quand même bien humide, ici. On voit qu'il fait tout foncer. Donc, dès que c'est sous le feuille, par contre, là, ça garde bien l'humidité. Sinon, là, il y a des bruits, mais non ? Bon, ben, écoutez. On va laisser cette petite tâche pousser. Regardez, elle est quand même déjà bien développée. Faut le dire. Voilà. C'est quand même très développé. Elles sont déjà bien grosses. Regardez, par rapport à ma main, quand même. Mais franchement, je vais les laisser. Parce qu'elles sont quand même très petites. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça ne sert à rien d'en prendre. Et on verra l'évolution, du coup. Je referai une vidéo. Et je vous montrerai ça. Voir s'il y en a d'autres qui sont apparus dans le côté, là, du ravin. Tout en bas, en plus, il y a un ruisseau. Donc, ça, ça peut apporter de l'humidité. Donc, parfois, il y a de la bruine. Ou de la bruine, oui, voilà. Eh bien, ça, ça peut apporter de l'humidité, mais... Je n'ai pas l'impression que ça en est apporté assez. Il y a des petites fraises des bois. Il y en a un petit peu partout. Bon, je vous reprends, si jamais il y a quelque chose d'autre. Et je vous montrerai ça. Bon, ben, en fait, je n'ai pas bien ouvert mes yeux. Parce que, regardez ça. Bon, c'est un ravin. Mais, si on regarde bien. Je vais essayer de descendre. Ça descend vraiment très fort, ici. Et regardez, qu'est-ce que je viens de trouver ? Je vais faire attention où je marche. Je viens de trouver. Des eaux de giroles, mais cette fois dans le ravin. Donc, en fait, je vais mal. Regardez. Encore des limaces. Elles veulent nous dévorer. Zou. Dans giroles. Regardez, ici. Il y en a beaucoup. Elles sont toutes les unes à côté des autres. Ça sèche quand même assez rapidement. Là, il y en a d'autres, des toutes petites. Donc, à mon avis, c'est ça. La poussée est seulement en train de démarrer dans cette zone, dans le ravin. Et il y en a aussi ici. Et si on regarde bien, ici, on voit deux bébés giroles qui commencent seulement à pousser. Donc, au passage, je vais vous donner un autre conseil. Vraiment, que moi, je n'ai malheureusement pas respecté. J'avais un peu oublié. Et c'est d'éviter de marcher quand vous voyez que la saison est seulement en train de partir, comme ça. Parce que, malheureusement, j'ai vu que j'ai écrasé deux bébés giroles. Donc, il faut vraiment faire attention pour éviter de les écraser. Je me suis dit que la saison devait être bien partie. Elle devait être grande, en voyant, au bord du chemin. Mais, en fait, elles n'ont pas l'air d'être très grandes dans ce ravin. Donc, vraiment, faites attention au début de saison. Car, si vous piétinez trop la zone, vous risqueriez d'en écraser beaucoup. Donc, là, c'est la rivière au fond. Je vous reprends si jamais je vois autre chose. On va regarder, les amis. Là, je suis encore plus contente. Vraiment, ça ne se dit pas vraiment. Je crois que ce n'est pas français. Mais, regardez ça. Je n'en avais jamais vu. C'est un magnifique sept d'été. Boletus à estivalis. Et, vraiment, juste à côté de notre spot de giroles. Regardez-moi ça. Oups, pardon. Voilà. Un magnifique petit bouchon. Bien ferme. Un Boletus à estivalis. Le pied à l'air ferme. Si on regarde, il a un magnifique réseau. Ça, c'est typique. Et, en plus, je n'en ai vraiment pas beaucoup de spots de sept d'été. Et, c'est vraiment super. Je vais le récolter. Je vais voir si on n'a pas d'autres dans la zone. Mais, à mon avis, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse dans le talus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse dans le talus parce que le soleil n'a pas encore assez donné. À mon avis, ça viendra plus tard pendant la saison. Là, je suis vraiment impressionnée. Je ne pensais pas du tout trouver un sept d'été. En vrai, ici, c'est un bon biotope. On a un oiseautier, charme et chêne, comme les giroles. Mais, je ne pensais pas en trouver. C'est super. Allez, est-ce qu'on va le récolter ou pas ? Franchement, j'hésite. Parce qu'il est encore tout petit. Bon, on va écouter. On va le laisser. Parce que, de toute façon, je finis le examen dans deux jours. ou dans deux jours, je pourrais revenir et voir s'il a poussé. Ça, c'est vraiment super. Je ne pensais pas en trouver. Eh bien, on fait plein de surprises aujourd'hui. En fait, la semaine passée, on est venu une semaine trop tôt. Là, on est en plein dans le temps, dans le timing. On va voir si on en trouve d'autres, du coup. Si on fait encore d'autres trouvailles. Regardez le cèpe. Un jour après, on a déjà l'impression qu'il a grandi. Alors que ça ne fait même pas un jour. Même pas douze heures, d'ailleurs. Il a juste une nuit en plus. Et franchement, on a l'impression que le chapeau est déjà un peu plus développé. Il est un peu plus étalé, on croirait. Mais c'est vrai que ça se pourrait. Le cèpe pousse quand même très vite. Donc, ça se peut. Je vais comparer les deux photos et voir si vraiment ça a évolué. En tout cas, les gyroles, elles n'ont pas évolué en un jour. C'était juste pour faire mon curieux. Et pour reprospecter d'autres zones. Ici, on a deux sortes de petits bolets. Sûrement de la famille des Xerochomus. Il y en a un autre, mais ils sont vraiment très très véreux. On voit plein de trous. Donc, si vous avez une idée. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, il y a encore quelques fraises de bois. Un petit peu partout. Et on est encore là. Ben écoutez, si je trouve encore des choses, je vous le montre. Regardez ça, on ouvre un petit peu les yeux. On en avait recaché. Ici, 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 et ici. Et en fait, je vais en revoir. Où est-ce qu'elle était ? Ah oui, elle était là. Regardez ça. En grattant un petit peu. En plus, elle est d'une belle taille quand même. On ne va pas la récolter tout de suite. On va encore la laisser grandir, comme les autres. Mais il n'y a pas que celle-là encore. On va la recaché. Voilà. Il y en avait ici. Regardez ça. Bon, elle commence vraiment déjà à sécher. Il y en a encore une petite. Juste là, derrière. Là, derrière. Celles-là, elles sont un petit peu plus grandes. Bon, les bords commencent déjà à sécher. Ça, ce n'est pas un bon signe. Regardez. Donc ça, c'est typique de la girolle. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Si on regarde bien, on voit des plis. Tout là. Tout là, c'est tout des plis. Sous le chapeau. Ce n'est pas des lames. Et ça, c'est typique à la famille Cantarellus. Dont fait partie la girolle. Donc voilà. Ça, c'est la girolle. On va quand même encore les laisser pousser. Il y a une imace. Elle, on va la lancer plus loin. Histoire qu'elle ne nous mange pas nos giroles. Bon, on va recacher ça. On va revenir plus tard. Dans quelques jours. Voir s'il fait trop sec. Je vais quand même peut-être les prendre. Ou si je vais quand même les laisser. On verra. Donc là, ça fait du bien. On n'arrête pas de ne retrouver. Bon, c'est vraiment de temps en temps. Mais au moins, on voit que le spot est plus grand. Et qu'il y a moyen qu'il y en ait encore beaucoup plus qu'il soit caché sous les feuilles. Et qu'on fasse encore de belles surprises. Bon, je pense que cette fois, le spot est complet. On en a trouvé là. On en a trouvé là-haut. On en a trouvé ici. Là. Et là. Et maintenant, j'en ai encore retrouvé. Juste ici. Là, il y avait les un petit peu sèches que je vous avais montré, les giroles. Et il y en a d'autres. Ici. Il y en a même juste ici. Il y en a une ici. Bon, encore une fois. Elle est vraiment belle. Encore très 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 claire. Vraiment couleur beige, blanc. Pas trop jaune comme les giroles communes. Mais ça, c'est parce qu'il fait sec. Donc, elle est vraiment très claire. Bon, et on va la recacher aussi. Et voilà. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, on va faire la conclusion. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. À mettre un pouce bleu. À commenter si vous avez des questions, recommandations ou autres. Et à partager. Donc, en conclusion, on a vu que les giroles ont bien démarré. Les sept d'été aussi. Donc, dans quelques jours, on ira les récolter. Et je vous filmerai ça, bien sûr. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada